7 quart sous la forme d'un nombre fractionnaire cette fois-ci donc une fraction plus petite que 1 voilà on va essentiellement ce qu'on fait c'est séparer cette fraction là en un nombre d'unités et une partie qui est vraiment une fraction plus petite que 1 alors je vais commencer par te donner d'abord un moyen calculatoire enfin une manière de trouver cette écriture sous la forme d'un nombre fractionnaire par le calcul puis après on essaiera de comprendre un peu pourquoi ça marche comme ça alors je vais commencer par réécrire la fraction 7 quart 7 quart je l'écris comme ça et donc en fait ce que je vais commencer par faire c'est me demander combien de fois je peux faire rentrer 4 dans 7 donc ça revient à faire la division de 7 par 4 de 7 par 4 alors 4 fois 1 ça fait 4 donc ça ça ira 4 fois 2 ça fait 8 donc ça sera trop grand donc là je suis obligé de prendre 1 fois 4 1 fois 4 1 fois 4 ça fait 4 je le mets ici donc là je vais avoir 7 moins 4 et 7 moins 4 ça fait 3 donc en fait je peux dans 7 je peux faire rentrer 1 fois 4 et il me reste 3 alors ça ça veut dire que quand j'écris 7 je peux l'écrire comme ça c'est 4 fois 1 4 fois 1 plus 3 ça c'est ce que je vois ici si je fais 4 fois 1 ça fait 4 donc il faut que j'ajoute 3 pour avoir 7 donc là ma fraction 7 quart je peux l'écrire comme ça c'est 4 fois 1 plus 3 divisé par 4 alors là du coup je peux réécrire ça comme ça c'est 4 fois 1 divisé par 4 divisé par 4 plus 3 divisé par 4 et là tu vois que dans cette fraction là 4 fois 1 sur 4 je peux simplifier par 4 donc finalement ce qui va me rester ici c'est 1 donc là j'obtiens cette écriture là 1 plus 3 quart 3 sur 4 voilà donc là j'ai terminé puisque je suis passé de cette écriture là sous la forme d'une fraction impropre à cette écriture là qui est celle d'un nombre fractionnaire puisque là on a un nombre entier qui est 1 plus 3 quart qui est une fraction propre plus petite que 1 voilà alors ça c'était le moyen mécanique qui marche toujours pour décomposer une fraction impropre en nombre fractionnaire on fait comme ça on regarde combien de fois je peux faire rentrer le dénominateur dans le numérateur ici 4 dans 7 et puis on regarde ce qu'il reste et finalement la forme le nombre fractionnaire ça sera le nombre de fois qu'on peut faire rentrer le dénominateur donc dans le numérateur ici c'était 1 plus le reste divisé par le dénominateur voilà alors maintenant on va regarder un petit peu ce qui se passe pourquoi ça marche comme ça donc ce que je vais faire puisque là ici on a une fraction c'est 7 quarts cette fraction là je peux l'écrire comme ça c'est 7 quarts donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre des quarts je vais prendre 7 quarts voilà je vais dire que ça 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 représente un quart je vais l'écrire dedans ça c'est un quart et maintenant je vais en prendre je vais prendre 7 fois ce quart là donc je vais copier-coller pour aller plus vite j'ai un deuxième quart ici un troisième que je vais mettre là un quatrième que je vais mettre là un cinquième que je vais mettre ici alors tu vois pourquoi je le mets un petit peu plus loin un sixième là et puis enfin le dernier que je vais mettre ici voilà donc là j'ai effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quarts donc c'est bien je vais bien représenter ma fraction 7 quarts c'est ça alors maintenant ce qui se passe c'est que en fait quand je compte ici j'ai 1, 2, 3, 4 quarts donc ça quand j'entoure ce que je compte c'est 4 carrés là c'est 4 quarts là j'ai 4 quarts mais 4 quarts ça fait 1 d'ailleurs tu peux le voir comme ça c'est 4 fois 1 quart 4 quarts c'est 4 fois 1 quart puisque 1 quart c'est ça c'est 1 divisé par 4 donc en fait ça ça fait 1 donc là j'ai cette partie là ça ça fait 1 et puis ici du coup je compte combien j'ai de quarts j'ai 1, 2, 3 donc là ça je pourrais plutôt le faire comme ça ça c'est 3 quarts donc ça 3 quarts je peux l'écrire comme 3 fois 1 quart ou bien 3 divisé par 4 3 quarts c'est ça donc finalement là on voit bien ce qui se passe en fait j'ai quand je compte mes 7 quarts j'ai d'abord ces 4 quarts là qui en fait valent 1 et puis ces 3 quarts qui restent donc finalement ce que j'ai en tout c'est bien 1 plus 3 quarts qui est l'écriture en nombre fractionnaire voilà bon j'espère que ça t'aidera à comprendre et j'espère aussi que tu fais le lien avec la méthode qu'on a utilisé tout à l'heure parce que quand tu fais cette division là 7 divisé par 4 ce que tu obtiens essentiellement ce nombre qu'on obtient ici c'est le nombre d'unités le nombre d'unités c'est à dire que tu pourrais penser comme ça c'est le nombre de gâteaux entiers que tu as unité avec un S et puis le nombre qui est là le reste c'est le nombre de parts qui restent et dans notre cas ici ces parts ce sont des quarts voilà on va s'arrêter ici à bientôt et puis on va s'arrêter ici à bientôt